Tu vois, regarde, viens voir, il y en a qui ont explosé. Tu vois la poudre, là ? Donc en fait, une larme batavique, c'est à la base un rebut verrier. C'est le verrier, quand il a du verre en fusion restant sur son bâton et qu'il veut s'en débarrasser, il le projette dans le saut d'eau fondée. Et donc la coulure de verre qui est saisie de manière trop rapide dans l'eau froide va prendre la forme d'une goutte dont la tête est extrêmement résistante parce qu'en fait le verre à l'intérieur reste visqueux. Il est sous pression et donc il y a une résistance de cette tête qui est particulièrement importante. Et par contre, le cheveu, la queue de la goutte, qui elle, mécaniquement est très fragile, situe la ronde. Elle libère en fait l'ensemble de la pression contenue dans l'objet et c'est toute la larme batavique qui explose en poudre. L'installation des larmes du prince consistait en 13 larmes bataviques, chacune gravées du nom d'un auteur de la chaîne de verre et était accompagnée de ce diptyque. Bruno Taut, début du XXe siècle, inaugure une correspondance de verre dans une des premières lettres, dit « Vive l'art de bâtir », c'est ce qui est ici, sérigraphié sur verre, et dans une de ses dernières lettres, parce que la correspondance ne va durer qu'une année, dit « Construire, c'est mourir ». Et pour moi, tu vois, sur ce rapport, quelle est la différence entre pouvoir et servir ? Que peut l'art ? A quoi sert-il ? Mais il ne sert à rien, il n'est au service de rien. Il n'est pas un serviteur, mais par contre, il peut beaucoup. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire. « Vive l'art de bâtir », c'est l'habitabilité, la présence au monde, l'être là et d'habiter le monde. Construire, c'est répondre à une injonction, c'est obéir, c'est répondre à une nécessité et construire, c'est mourir. Et dans la larme batavique, il y a ce renversement. C'est un objet qui, à la fois, est dans l'ultime résistance au choc et à la fois, il contient en puissance sa propre modalité de destruction et d'explosion. Ce qui m'intéressait ici, c'est quand tu utilises un système stéréolithographique qui, en fait, polymérise la résine, toutes les béquilles de soutènement que va automatiser la machine pour arriver à inscrire dans le réel un élément virtuel, en fait, créent la complexité et l'absurdité de cet objet-là. Alors après, il y a visuellement une parenté avec les montagnes russes. Donc, architecturalement, ça raconte aussi quelque chose de cette architecture spectaculaire, de consommation. Ce dont je veux parler dans Les larmes du prince, c'est l'effondrement de cette écriture contemporaine. L'imprimer en poudre de verre, à partir de ce que m'a raconté la larme Batavik, l'explosion possible de cette larme de verre en poudre, la même matière à un instant T renversé, va incarner l'effondrement de ce que j'appelle des ruines spontanées. C'est-à-dire que ce sont des objets architecturaux qui, au moment de leur inauguration, me semblent déjà obsolètes. Crashbox a été un temps long de travail où je me suis concentrée sur la captation audiovisuelle de démolition à l'explosif de bâtiments liés au patrimoine moderne. Et donc, le travail était clairement orienté vers la démolition des constructions. Ce patrimoine moderne abattu, je me suis posé la même question sur l'architecture contemporaine, en tout cas une partie de l'architecture contemporaine dont j'ai logé justement la contemporanéité dans la dimension numérique. Et en fait, le changement d'objet en termes de chronologie a renversé ma manière de travailler. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la démolition d'une construction, je suis aujourd'hui dans la construction d'une démolition, dans la construction d'une ruine ou d'un effondrement. Cette architecture contemporaine qui ne fait pas patrimoine et qui, a priori, vient à peine d'être inaugurée, est déjà pour moi obsolète. Et en ce sens, comment je projette la manifestation de son effondrement. Sur l'installation vitrification, il y a à la fois le déploiement d'une technologie implacable avec son résultat, la forme plastique qui en est déduite, qui est conséquente à la technologie mise en place et qui, elle, est dans le dessaisissement, qui est, elle, incontrôlée et qui n'est même pas, d'ailleurs, dans mon travail projeté. Je n'ai aucune idée préalable de la forme qui va advenir. Je travaille avec des micro-billes de verre parce que ça s'inscrit dans un projet. La matière, pour moi, elle fait vraiment le lien dans tout le projet des Larmes du Prince. Ça, c'est exactement le même robot que celui des tanneries, si ce n'est qu'il est réinstallé au sein de l'INRIA, qui est le laboratoire de recherche avec qui j'ai bossé sur ce projet, et qui, eux, ont continué le développement de cette machine à imprimer en 3D à l'échelle architecturale. En fait, il y a un développement d'intelligence artificielle parce que le robot, il est équipé de lasers qui, en permanence, lui disent à quel point de l'espace il se trouve, de sorte que, lui, il interprète à quel endroit il est et comment il se déplace. Et dans la première version, il y avait simplement des erreurs d'interprétation. Là, je travaille sur ma prochaine exposition personnelle qui devrait avoir lieu le 26 janvier. Je vais présenter une œuvre inédite que j'ai tournée à l'occasion de l'installation vitrification qui a eu lieu l'année dernière au Centre d'art des tanneries. Pour moi, l'enjeu, ce n'était surtout pas d'avoir une documentation vidéo de l'installation in situ, ce qui existe par ailleurs, mais d'arriver à faire sens et produire une œuvre à partir de ce paysage qui était déployé au sein de cet espace. Donc, j'ai travaillé à rebours du spectacle, de la technologie possible qui se déployait dans le lieu, à savoir un robot qui se déplace et qui imprime en 3D un paysage de dune qui s'effondre sur lui-même en développant un travelling continu qui dure 30 minutes, le temps de l'impression complète du robot, mais qui, par le mouvement de la caméra, en fait, neutralise le mouvement du robot lui-même. En même temps, je l'ai pensé comme une espèce de diptyque, donc la vidéo à sa propre bande-son, mais dans l'espace de la galerie, je vais développer une proposition sonore qui va lui faire comme un écho, en fait, et qui est la lecture automatisée du journal de bord, du fonctionnement du robot, dont le texte a déjà donné lieu à un livre d'artiste qui s'appelle « Héphaïstos II », du nom du robot, et bien entendu, note essentiellement ce qui dysfonctionne, puisque quand tout va bien, on n'en fait pas un roman. On est dans cette espèce de compilation épuisante des dysfonctionnements, des limites mécaniques, des aberrations numériques et des échecs du dispositif technique qui, ici, font œuvre. C'est vraiment dans ce qui va échapper au contrôle du dispositif que se loge l'œuvre, selon moi. Problèmes de l'année précédente s'est résolvées. Le robot a été immobilisé jusqu'à 1600 heures parce que le skate 3 qui a cassé. Il a été récolté. Je sais maintenant ce qu'il faut faire si ça se passe de nouveau. Sous-titrage ST' 501